Alors c'est une série qui est née en 2014 et à la base c'était juste des vacances à New York et je me suis dit que quitte à être à New York, c'était la première fois, autant faire quelque chose avec ça, autant essayer de ramener des images. Donc j'étais avec ma compagne et donc pendant une semaine on a tourné cette vidéo, j'avais préparé en amont évidemment tous les sites qui me semblaient intéressants et méconnus puisque c'est le concept, d'aller explorer comme ça les curiosités méconnues des grandes villes et donc le résultat, moi m'a beaucoup plu personnellement, vraiment j'étais content de ce format-là et il a beaucoup plu aussi aux gens qui suivaient ma chaîne. Donc il y a eu un autre épisode par la suite, à Londres cette fois-ci, mais c'était toujours dans le cadre de vacances en fait, donc on profitait de l'occasion pour tourner. Et puis ce format-là s'est arrêté pendant quelque temps parce que forcément c'est plus onéreux qu'un format face caméra simple. Donc je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait essayer de créer une saison complète de ce format-là et comme je recevais beaucoup de messages des gens qui me demandaient s'il y aurait d'autres épisodes, donc avec l'équipe avec laquelle je travaille, on s'est dit que le financement participatif serait une bonne solution puisque comme les gens voulaient voir ce programme, que nous on voulait le faire mais que bon voilà, on n'avait pas forcément les moyens pour le réaliser, on a proposé aux gens de devenir les coproducteurs de ce programme-là. Et donc en 2018 on a tourné 7 épisodes, donc vraiment ça a été une année très très riche, on a tourné Prague, Rome, Berlin, Tokyo, Paris et voilà comment ce format qui à la base avait juste été filmé en profitant de vacances à New York est devenu une saison complète de 9 épisodes maintenant. C'est sans doute la partie qui prend le plus de temps et c'est peut-être la partie la plus enthousiasmante parce que vraiment c'est comme une chasse au trésor, donc je plonge dans toutes les sources que je peux trouver, que ce soit des livres, que ce soit des sites internet, que ce soit des documentaires sur les villes et je note tous les lieux ou toutes les curiosités ou toutes les histoires qui me semblent intéressantes et surtout qui me semblent méconnues, qui me semblent sortir des sentiers battus et ensuite je fais un tri, je garde en général une quinzaine de sites par vidéo et une fois que tous ces lieux ont été sélectionnés, on part en tournage, les tournages dureraient une semaine sur cette saison-là, une semaine et ensuite une fois qu'on a les images, là je m'attaque à l'écriture à proprement parler parce que c'est toujours risqué d'écrire avant d'aller sur place, on sait jamais exactement ce qu'on va trouver, est-ce que ça va être conforme à ce qu'on avait imaginé, etc. Et voilà une fois que l'écriture est faite, il n'y a plus qu'à faire le montage. Mais vraiment, la part de recherche est peut-être la plus enthousiasmante parce que quand on est sur place, c'est difficile de vraiment profiter des lieux comme si on était en voyage, par exemple, puisque la préoccupation c'est comment rendre justice à ce lieu-là, comment le filmer pour que ça rende du mieux possible. Donc il y a une pression sur place, alors que pendant la phase de recherche, il y a vraiment ce côté exploration comme ça, on cherche les petites pépites et c'est vraiment un plaisir. Pour chaque ville, je pense qu'il y a eu des surprises et parfois ces surprises sont même encore plus étonnantes, encore plus intéressantes que ce que j'avais prévu. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Déjà à San Francisco, par exemple, je voulais filmer les locaux de l'Internet Archive, qui est un site, qui est une espèce d'organisme à but non lucratif, qui archive toutes les données de l'Internet depuis 20 ans maintenant. Et donc je savais que leur bâtiment était intéressant puisque c'est une espèce de temple antique. C'était une ancienne église qui ressemble à un temple avec des grandes colonnes comme ça. Et il se trouve que c'est exactement le logo de cet organisme. Ils vivent dans leur logo. Et donc au début, je voulais juste filmer la façade. Et puis une fois sur place, on est quand même entré à l'intérieur et je suis allé à l'accueil et j'ai demandé s'il y avait des choses intéressantes à filmer dedans. Et donc là, ils n'ont pas du tout l'habitude qu'on vienne filmer chez eux l'Internet Archive. En gros, ils ont des serveurs informatiques et ils stockent des données. Mais il se trouve que ces serveurs ont été installés dans la salle qui avant servait aux pratiques religieuses. Et donc cette salle est restée intacte. Donc on a vraiment l'impression d'être dans une espèce de temple de l'informatique. Donc il y a une grande verrière au plafond. Les gradins, les sièges sur lesquels venaient s'asseoir les fidèles. Et donc il y a cette vision assez folle d'être dans une église qui est consacrée à l'informatique. Et sur les côtés, il y a une centaine de statues en céramique qui représentent en fait les employés qui ont travaillé là depuis plus de trois ans, je crois. Et donc vision irréelle à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Donc ça, ça a été une vraie surprise. Et une autre qui était vraiment chouette aussi, c'est au Japon, à Tokyo. Donc on est allé filmer un bâtiment très insolite par sa forme. Donc un bâtiment qui a été conçu par un architecte qui s'appelle Vanjurko. Et il est considéré un peu comme le Gaudi japonais, cet homme-là, puisque donc on a des formes très organiques, très extravagantes comme ça sur les bâtiments. Et pendant qu'on était à l'intérieur, il y a quelqu'un qui est venu sonner à l'interphone et qui s'est adressé à quelqu'un en japonais. Donc nous, bon, on n'a pas compris ce qui se passait. On a juste vu quelqu'un qui parlait à l'interphone. Et quelques minutes plus tard, on voit l'architecte. Moi, je ne savais même pas qu'il était encore vivant en fait. Il a plus de 80 ans, ce monsieur. Donc il est descendu nous voir. Et on a eu un entretien comme ça d'un quart d'heure incroyable avec l'architecte qui avait construit le bâtiment lui-même. Donc voilà, on a eu beaucoup de surprises comme ça. Et c'était souvent encore plus surprenant que ce qu'on était venu filmer. C'est quelque chose que j'ai toujours eu, ça, ce goût des choses étonnantes, ce goût des curiosités. J'aime bien les pas de côté. Et je pense que tout le monde aime être étonné en voyage. On aime aller voir des choses étonnantes, des choses merveilleuses, des choses insolites. On a tous ce goût-là. Sauf que moi, je m'y suis vraiment spécialisé. C'est vrai que c'est ce que je préfère en général quand je suis dans une ville en déplacement, même pour le travail ou quoi. Je jette toujours un oeil pour voir s'il n'y aurait pas une petite curiosité à voir, quelque chose, une statue, un lieu dans lequel un fait historique méconnu se serait déroulé. Et je trouve que oui, c'est une manière un peu de réenchanter le réel, d'aller vers son aspect le plus étonnant, le plus intriguant. Et bon, manifestement, c'est quelque chose qui plaît aussi aux gens. Donc j'en suis content. Chaque ville, vraiment, a évidemment son charme, sa particularité. J'ai vraiment aimé toutes les villes qu'on a pu visiter pour la série d'une manière différente. Le Japon, Tokyo, c'est une ville qui est extraordinaire en soi. Moi, je n'étais jamais allé au Japon. Et cette ville est incroyable. On a vraiment l'impression d'être à la fois dans le futur et dans le passé. Donc, c'est très, très surprenant. Mais en termes de curiosité, je pense que c'est à Prague, vraiment, que j'ai vu le plus de choses étonnantes, qu'on a eu le plus de visions surréalistes. Parce que déjà, c'est une ville qui est assez liée au surréalisme. Il y a un sculpteur qui s'appelle David Cherny, qui a disséminé des sculptures à travers toute la ville. Et c'est souvent des visions surréalistes. Par exemple, il y a la tour de la télévision de Zizkov à Prague, qui est le plus grand bâtiment de la ville. Et il y a des bébés géants en métal qui escaladent la tour. C'est ce genre de vision qu'on voit un peu partout là-bas. Et surtout, on est allé filmer quelque chose que je voulais voir depuis des années. C'est une petite église qui se trouve à une heure de Prague, dans un village qui s'appelle Loukova, qui est un village, c'est un hameau abandonné. Donc, imaginez un hameau abandonné dans la campagne tchèque, dans lequel il y a une église elle-même abandonnée depuis une trentaine d'années parce que les paroissiens pensaient qu'elle était maudite, parce que le toit s'était effondré pendant une cérémonie funéraire et qu'elle a eu toute une histoire de destruction et d'incendie. Il y a eu beaucoup de faits de ce type-là autour de cette église. Et dans les années 2000, au début des années 2000, il y a eu une initiative comme ça de la part des gens de la région pour réhabiliter cette église et pour rebâtir le toit. Et donc, le projet qui a été retenu, c'est celui d'un étudiant en art tchèque qui a donc sculpté des fantômes. En fait, il a posé des draps sur des amis à lui. Ensuite, il a mis du plâtre, du gypse par-dessus. Et donc, les draps ont pris la forme, comme ça se sont solidifiés autour des modèles, ont pris la forme du coup des personnes. Et ensuite, il a placé ces fantômes, entre guillemets, dans l'église. Il y en a une trentaine. Et depuis une dizaine d'années, je dirais, ces fantômes prennent la poussière dans cette église abandonnée. Et la vision est incroyable. Donc, j'avais vu beaucoup de photos et je m'étais juré qu'un jour, je verrais cette église, ces fantômes pour de vrai. Quand on était sur place, c'était un moment vraiment hallucinant. Et je suis vraiment content qu'on ait pu prendre ces images. Rien que pour ça, Prague, je pense, est la ville la plus étonnante. Mais évidemment, elles ont toute leur identité. Elles ont tout quelque chose à part. Dans le livre, on retrouve tous les sites qu'on a pu voir dans la série, avec des informations mises à jour. Mais en plus, on a évidemment du contenu inésit, du contenu exclusif aux livres. Pour chaque ville, il y a de nouveaux sites. Alors parfois, c'est des œuvres d'art ou des lieux qui n'existaient pas à l'époque où on a tourné. Je pense notamment au Vessel de New York, qui est une espèce de méga structure qui ressemble à un dessin de MC Escher. On a des escaliers imbriqués les uns dans les autres. C'est assez vertigineux. Cette sculpture n'existait pas quand on était allé tourner. Elle est dans le livre. Il y a plusieurs lieux comme ça, plusieurs curiosités en plus. Il y a aussi des anecdotes culturelles sur les traditions les plus surprenantes, sur des personnages aussi. Par exemple, pour Prague, il y a Kafka. Il y a beaucoup, beaucoup de lieux et d'œuvres d'art liées à Kafka à Prague. Donc voilà, il y a une page là-dessus. À New York aussi, j'y repense, il y a toutes les îles interdites de New York parce que New York, c'est un archipel. Et il y a des petites îles qui sont interdites. Une île notamment sur laquelle il y avait un hôpital psychiatrique, une île sur laquelle il y a un cimetière abandonné. Enfin voilà, il y a vraiment toute une facette de New York qu'on n'imagine pas. Et puis, il y a aussi bien sûr de bonnes adresses. Ah oui, par rapport à la série, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toutes les infos pratiques. Si les gens sont sur place et veulent aller visiter un lieu, il y a toutes les infos pratiques, les horaires, etc., les jours d'ouverture. Donc, il y a vraiment ce côté guide du routard de l'insolite. Et en même temps, un côté carnet de voyage parce qu'il y a des réflexions personnelles, des images personnelles de tournage. Et puis, il y a les cartes aussi qui permettent aux gens de se repérer avec les sites qui sont épinglés pour que les gens puissent situer à peu près la distance entre les lieux. Donc voilà, il y a pas mal de trucs en plus. Sur chaque carte, il y a le QR code qui permet aux gens de voir la vidéo elle-même. Parce que bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir le livre avant les vidéos. Donc voilà, ils pourront accéder aux vidéos par le biais des QR codes. Oui, tout à fait. C'est vraiment une série, moi, qui me tenait à cœur, Les Étranges d'Escales. C'était un bonheur, une chance inouïe de pouvoir la faire. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas fini. J'aimerais bien pouvoir continuer à travers la France cette fois-ci. Et donc, ce livre vraiment réunit et cristallise tout ce qu'on a essayé d'injecter dans ces épisodes-là. Et j'en suis vraiment très, très fier. Je suis vraiment content qu'on ait réussi à faire un livre qui soit à la fois un carnet de voyage, à la fois un beau livre qui permet de voyager sans quitter son canapé. Et donc, en ce moment, c'est particulièrement approprié. Donc voilà, je suis vraiment très, très fier. Et j'espère que le livre plaira aux gens, bien sûr, qu'ils connaissent les vidéos ou non.